Et bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Rome 2 Total War, toujours avec Rise of the Republic. Et on reprend donc notre aventure, je ne sais plus trop ce qu'on faisait. Ici, on venait de reprendre, je crois, la villa des gens. Ouais, vu comme ça remonte, ça fait peut-être un petit moment déjà. Il fallait qu'on aille éventuellement reconquérir ce truc-là. Oui, voilà, il y avait ce truc-là, on avait réussi à écraser une armée, il fallait qu'on aille s'en occuper. Ici, c'est pas si mal. Ici, c'est pas nous. On avait une armée ici, je crois, qui était prête à aller sauter sur ses cons. Ah oui, on avait tenté de faire des trucs et on s'était fait défoncer. Ici, est-ce qu'on attend quelque chose ? Un tour. Il n'y a pas de menace, l'ordre public, il est bon. On va essayer d'y aller, je devais peut-être faire ça, mais on va tenter d'y aller pour voir. Ok, on est considéré comme dans le mal. En face, il y a quoi ? De la merde en barre. Et là, un peu moins de la merde en barre déjà. Mais globalement, je pense que c'est dans nos corps, surtout qu'on a une très grosse cavalerie qui devrait pouvoir écraser leur tireur assez facilement. Donc on va tout de suite commencer par une petite bataille des familles. Allez, c'est parti. Je n'ai plus tout ce que j'avais donné comme stratégie à la fin de l'épisode d'avant, parce que malheureusement, ça fait un moment que je n'ai pas tourné, mais celle-là me paraît plutôt bonne. On va essayer d'écraser assez rapidement ce con, là. Après tout, c'est un tireur. Avant que ses renforts n'arrivent, comme ça, ils commenceront déjà avec un moral bien pourave. Ça pouvait être intéressant d'attendre dans la ville, là où j'étais, un tour de plus, histoire que la garnison soit un peu plus en état. Je ne sais pas, mais très honnêtement, il faut qu'on avance, et ce n'est pas lui qui va nous emmerder. Il n'y avait aucun danger ou quoi que ce soit. Bon, ok, par contre, on a un déplacement ultra défensif, et on ne va pas pouvoir s'en servir. C'est bien dommage. Donc on va préparer la cavalerie pour éventuellement rusher sa tronche. On va faire la ligne derrière. Les archers. Le général. Donc ça, on va... On va bloquer. Alors, où est-ce qu'il se cache ? Parce qu'avec la montagne, on voit tout un de côté qu'on ne voit pas. Ok, il s'est mis là, et en plus, il nous charge. Très très bien. Que voilà une bonne idée. Il nous charge vraiment ? Ou il s'est arrêté ? Voilà, il s'est arrêté. Bon, ces mecs sont en train de courir derrière. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer les prendre de vitesse très très vite avec notre cavalerie. Qui devrait être capable d'écraser son général assez rapidement, même si c'est un mec de qualité. Il a décidé d'avancer, donc une fois que ça sera fait, on ira se placer un petit peu dans leur dos, là. Pour leur donner matière à penser. Ici, il a des Ipeis un peu dans le mât. Il a beaucoup de monde, quand même. Mais c'est pas trop grave, il a beaucoup de monde de qualité médiocre. Il se replie, les mecs. Ils sont pas cons. Donc là, c'est des Ipeis qui arrivent, mais il y a quand même moyen qu'on fasse assez mal à son général, avec une belle charge. Bon, le tir de lance a été lamentable. Alors, cette unité-là, qui est un petit peu n'importe où... L'armée, elle avance toujours à son rythme. Putain, il en reste encore beaucoup, quand même, des gens. Il y a les renforts qui arrivent. Ah, visiblement, ils ont pas envie de venir. Hop, le mec, il se pointe dans le dos. Bon, bah, il laisse son général se faire massacrer. Une stratégie intéressante. Bon, j'y ai été comme un gros sac, hein. Je vous le cache pas. L'idée, c'était que ça aille vite. C'est original, ça. Visiblement, il préfère laisser son général se faire buter. Pourquoi pas. Moi, ça me va, hein. J'essaie de faire le tour un peu, vous, là. Et puis faites une petite charge de dos, ou un truc du genre. Vite fait, hein, mais... Tiens, ici aussi, il s'est arrêté. Toute son armée s'est arrêtée. Ok, d'accord. Je sais pas ce qu'il attend. On a une troupe qui prend un peu cher, mais vu qu'on lui a buté 120 mecs, c'est pas... Ça va, quoi ? C'est acceptable. Par contre, j'avoue que je sais pas trop bien ce qu'il fait, là. Ils sont enthousiastes, les mecs, bah, ouais. Heureusement, hein, quelque part, parce que c'est effectivement beaucoup plus costaud que ce que je pensais, là. Il faudrait qu'il pousse un peu, les gars. Ici, notre armée, elle est arrivée, donc on va l'envoyer, du coup, plus ou moins par là. Ah, ça y est, là, ça se... Ça se bouge. Encore que non, même pas. Bon, bah, on va aller par là-bas. Histoire d'être dans leur dos, et on va voir un peu, on va voir un peu ce qu'ils foutent. Parce que bon, là, voilà, quoi, il y a quand même un peu de hoplite au milieu. On va pas charger avec la cavalerie, mais ça sera intéressant. Parce qu'en général, les morts, ces troupes s'enfuient, et ça y est, ils recommencent à... Ils recommencent à bouger un peu. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va foutre les lanciers devant. On va également envoyer les archers courir un peu. Encore que même pas besoin, on peut les laisser là. Vous, vous allez vous foutre sur les ailes. Alors, on va regarder un peu comment ils se placent. L'idée, c'est soit de lui faire garder un maximum de ses troupes à l'arrière, pour protéger de la cavalerie. Soit de... Bah, de lui faire... libérer des troupes, et justement, se le faire. Alors, en attendant, il fatigue ses troupes. Je sais pas, je sais pas bien ce qu'il fait. C'est plutôt désordonné. Après, il est trop loin pour qu'on s'en sert, donc pourquoi pas, mais... Là, on devrait pouvoir laminer ces gens avant qu'ils fassent grand-chose. D'ailleurs, je me demande même si ça vaut le coup de tirer sur ces gens, à mon avis. On va plutôt se retenir pour essayer de laminer les hoplites à la place. Ces boys qui vont faire grand mal, très clairement. Alors, ici, il a laissé un peu de hoplites, il y a des frondeurs à droite à gauche. Il y a sa cavalerie aussi, ici, là, qui tient un peu la ligne. On va demander à notre cavalerie de passer vraiment bien dans son dos. Alors, comment ça se passe ? Ici, il est en train de contourner avec ses EPI, c'est ok, pourquoi pas. Par contre, ici... Non, ils sont pas encore à notre portée, mais on va bientôt pouvoir tirer sur ces gens. Ah ok, eux, ils tirent, très très bien. Voilà, commencez à tirer sur les hoplites, s'il vous plaît, les gars. Ok, donc ici, visiblement, ils foutent la merde, donc on va les charger un petit peu. Ici, on va faire comme lui quand il a de la cave. C'est-à-dire, faire courir un peu ses archers. Vous deux, là. Voilà, on se détache. Ici, ça se passe comment ? On est engagé contre des hoplites. Ah, ici, on est engagé contre des hoplites aussi. Tiens, il me semblait qu'il y avait de la... Il me semblait qu'il y avait d'autres mecs dans le coin. Remettez-vous en... Non, pas en escarmouche. C'est pas ce que je vais faire. En tir à volonté. Et tirez donc plutôt... Bah, tirez donc bien dans ce stade, tiens. Parce que pourquoi pas. Ici, c'est géré, il n'y a plus personne. Donc, on va essayer de se rabattre dans le dos de ces montagnards italiques. Ici, pareil, on va commencer à faire le tour. Au niveau de la cavalerie, comment ça se passe ? Ici, on a des gens qui foutent rien. Mais il y a... Il y a une unité de hoplite, là, au milieu du tas. Ici, elle est un peu toute seule, la cavalerie, quand même. On va envoyer un peu de renfort. Ici, on va se décaler un peu. En attendant de voir ce qu'il fait avec ses... Tiens, on va plutôt se décaler par là, puisqu'il va par ici. Ok, ici, c'est géré. Demi-tour, les gars. Ne les poursuivez pas en vous jetant sur des hoplites. En gros, de tout, je vais réactiver la minimap. Alors, ici, on a de la cavalerie qui vient participer à la fête. Donc, ici, on charge. Parfait. Ici, ce serait bien qu'on contourne et qu'après, on leur tombe dessus. Donc, les archers font leur taf. Ici, on va filer un petit coup de main. Donc, ici, on est déjà en train de charger dans la tronche de ces gens. Là, ça va céder. Ok, parfait. Alors, ici, l'infanterie se replie vers nous, mais plus ou moins. Préparez-vous à tenir la charge ici. Puis, vous, vous chargez dans le dos de ces cons. Donc, ici, son infanterie fait un peu plus ou moins pas grand-chose. Disons qu'elle tourne en rond, quoi. On va essayer de poursuivre un peu les troupes, parce que plus on en détruira, moins on aura de gens à taper après, tout simplement. Ok, ici, ils chargent. On se détache, les gars. Donc, on va en détacher une unité pour aller poursuivre ces cons. Et on reviendra après, quand l'infanterie aura un peu fait demi-tour. Ici, on les course. Ici, ils sont encore 91. Ouais, ça vaut le coup de les courser un peu. Ici, ils sont combien ? 29. Ça vaut le coup de les courser un peu aussi. Ah, ici, on est engagé avec de l'infanterie. Donc, c'est pas ouf. On va prendre une unité, l'envoyer là. Une autre, l'envoyer là. Parfait, ici, on a géré. Les archers. Ce serait bien qu'ils se mettent à recharger un peu. Donc, ici, on massacre du Toxod. C'est pas mal. Eux, ils vont où, là ? Ok, ils courent vers ça. On va les choper. Est-ce qu'on a une petite cavalerie ? Tiens-vous, là. Qui pourrait se rabattre un petit peu par là. Ici, ça doit être plus ou moins géré, non ? Il reste quoi ? Vu les cadavres qu'il y a partout. Il reste 6 péons. Parfait. Vous allez vous occuper de ceux-là, non ? Vous allez vous occuper de ceux-là, plutôt. Ici, il reste 2 péons. Nickel. On peut pas se rabattre directement parce qu'il y a eux sur le chemin. C'est pas grave. On va se replier par là-bas. C'est pas un souci. Alors, les munitions utilisées, c'est notre cave et ses petites lances, là. Donc, rien de très très grave. Ah oui, non. Ici, il faut qu'on chope. Il faut qu'on se débarrasse de sa cave. Pourquoi on est engagé au corps à corps ici ? Ah ok, parce qu'on fait de la merde. Très très bien. Pourquoi pas. Donc ici, normalement, nos lanciers sabins font le taf. Ouais, nickel. On va commencer à avancer un petit peu sur leur tronche. Là, pareil, avec notre cave, elle va s'occuper de faire une petite charge de dos. Et ici, on va charger également avec nos copains. Donc ici, on les charge. Où le reste de notre cavalerie ? Donc, sa cavalerie est gérée. Parfait. Donc, c'est parti pour s'occuper de deux. Là, la petite charge de dos a fait le taf. Vous allez arrêter de courir, je ne sais quoi, et vous barrer par là. Alors ici, il reste quoi ? 32 mecs, quand même. Ça, c'est pas la même unité. Si, c'est la même unité, on dirait. Voilà, parfait. C'est géré. Alors du coup, les archers, vous allez vous calmer. Non, on va la terminer. De toute façon, le jeu va partir du principe qu'on va les écraser. Voilà, c'est une victoire héroïque. C'est beau. Nickel. Donc, une petite première bataille bien efficace. Il leur reste encore pas mal de troupes, mais c'est pas grave. Hop là. Donc là, on les butte, on ne se pose pas de questions. Et derrière, on attaque la ville. Et on peut même se la faire en automatique. Ouais, on va se la faire en automatique. Puisqu'on a des petites échelles sous la main. Hop, voilà. Et ces gens-là, on va les piller, parce qu'il va falloir qu'on convertisse leurs bâtiments. Donc du coup, tant qu'à faire. Alors, disciples du camp. Oui. Et ici, on va prendre ça. On va avoir 20% de résistance à l'occupation étrangère. Ça me paraît pas mal. Alors, on a quoi ? On a un bâtiment de centre-ville. On a un bâtiment de centre-ville. Et on a une caserne. Pas mal. C'est pas mal. On va garder l'idée. Ici, la garnison est effectivement pas dingue. Mais à moins que Rome ait une armée planquée et décide de nous déclarer la guerre instantanément, ça devrait bien se passer. Est-ce qu'avec nos sous, on peut pas faire des trucs ? Un marché aux esclaves, ce serait cool. Après, l'ordre public est pas dingue dans cette province non plus. Faut bien avouer. Mais bon, reconstruire un peu de stockage ou un truc du style, ça fait un peu chier. Ça, ça va monter. Ça va donner un peu d'ordre public. Donc on va laisser tomber l'idée pour l'instant. Ici, on est large. Ici, on pourrait améliorer ça. Ouais. Nos agents. Ah, on a des agents qui n'ont pas bougé. On va regarder un peu ça. Ouais, mais toi, t'es déployée. Ouais, non, elle est déployée. Donc c'est normal. Cette armée-là, bah ici, ça peut tenir ici. Non, c'est là. Ouais. S'il n'y a pas d'armée massive qui pop avec plein de mercenaires, ça pourrait tenir. On va quand même attendre un tour de plus au cas où. Ici, au prochain tour, on devrait être à même d'aller faire coucou à Easton. On va voir au tour d'après, on verra. Donc ici, on s'était préparé à aller tomber sur cette villa qui, malheureusement, n'est absolument pas protégée et on a un peu raté ça. Je ne sais pas du tout pourquoi, d'ailleurs, elle est aussi mal protégée, mais espérons que ça durera, ça durera. Donc on va garder nos sous pour ce tour-là et on va terminer le tour. Tant que notre force reste en place, nous serions heureux de vous compter comme des amis, ou plus. On a un très très commercial avec eux. Ouais, on va prendre, ouais. C'était quoi cette armée Taras là que j'ai vu ? Eux, une alliance défensive, par contre non, ils sont toujours en guerre contre Rome, donc terminez votre guerre contre Rome, on en reparlera après. Ah, les régions veulent une paix, dis-donc ! Ils commencent à sentir que la contre-attaque va piquer un peu, on dirait, mais ça c'est cool. Donc par contre, du coup, ça fait que leur argent continue de se faire plaise, on dirait. Donc là, il replie ses armées, alors est-ce qu'il abandonne la ville ? Je ne sais pas. On va voir. Intrigue politique ! Ah, on a réussi à faire un truc cool. Et on a effectivement une colonie assiégée. Perturbation militaire, c'était ouf. D'accord, on a récupéré un seigneur de guerre. Et on a commerce d'esclaves. 150% de richesses générées par les esclaves, c'est propre. Et plein de thunes. On a obtenu des traits, on a une populace soucieuse, on a de l'usure normale. On a trouvé des agents cachés, ce qui est parfait. Et on a l'événement des esclaves cartaginois. Lorsque du coup, Cartage commencera à nous aimer. De quoi voulez-vous discuter ? Suffisamment pour un petit accord commercial. Il ne veut vraiment pas quoi. Même si je leur file, je ne sais pas moi, une fortune. Même si je leur donne une fortune, ils ne veulent pas. On va quand même le demander. Pour que le jeu enregistre que j'ai tenté. Que ça va peut-être doucement venir. Alors, ils n'aiment pas avec les missions diplomatiques, avec la confédération de je ne sais quoi. Un truc sur lequel ils sont en guerre sûrement. La confédération muragique. Et eux, ils ne nous aiment pas parce qu'on fait des missions diplomatiques avec Cartage. Bah ouais mais bon les gens, à un moment... Voilà quoi. Un petit truc genre... Un pack de nom d'agression. Un accord commercial. Non, ils s'en foutent. Logique. Les Venet nous aiment bien, ça c'est cool. Eux, il y aurait peut-être moyen, ils sont ouf. Ils sont là. Je ne sais pas pourquoi on ne peut pas commercer par la mer avec eux. Mais... Tant pis, les Ligures, on va tenter. Il est bien. Jamais trop compris dans Rome 2. C'est très très difficile de faire des accords commerciaux. Comme si les gens de base avaient un malus pour faire des accords commerciaux. Je ne sais pas trop pourquoi. Ici, la ville est toujours aussi à poil. Du coup, on va bien évidemment en profiter. Lui, il s'est posé tout là-bas pour recruter. Donc je pense qu'on devrait mettre un peu à mal son recrutement si on prend la cité. Ce qu'on va bien évidemment faire. En auto, on ne va pas vous imposer ça. Hop, un chargement et tout pour tuer deux peillons sur des murs. Ça devrait aller, je pense. Voilà. Eux, on va avoir des bâtiments à convertir. Donc, on occupe. Voilà. Hop. Hop. Camp d'entraînement. Caserne. Ça, on en a déjà une. Ouais, c'est un terrain d'entraînement. Donc on dégage. Ça, ça se convertit en enclos des serments. Oui, donc on va réparer. Ça, ça sera une petite province de recrutement ici, je pense. Ça fera pas de mal. Donc lui, du coup, ne peut plus recruter, ce qui est parfait. On peut malheureusement pas lui tomber dessus avec cette armée-là, mais on va en prendre le chemin. Avec cet espion-là, on va essayer de le ralentir pour qu'il se barre pas. Si on peut. Parfait. Comme ça, il ira pas loin. Pendant que j'y pense, dans la capitale, puisqu'on a du blé, on va faire un camp militaire. Ici, on va améliorer ça pour avoir une meilleure garnison. Ainsi que ça, pour avoir un peu plus d'ordre public. Bon, même si en public, ça va. Toi. Voilà. Donc ici, on se fait attaquer. Très très bien. J'imagine que niveau garnison, on est à poil ou à normal. On aurait donc moyen d'assassiner le mec. Et derrière, de le démoraliser avec notre gars. On va commencer par le démoraliser. Non, on va commencer par le tuer, parce que si on y arrive, ce sera tout bénef. On va donc essayer d'assassiner ou de blesser ce général. Parfait, il est blessé, c'est ce qui nous suffit. Il ne faut juste pas cueillir de mec à la tête de cette armée, qui d'ailleurs est bien pourrie. Hop, et du coup, on démoralise l'armée avec 93% de chance. Il commence à être poussé dans ses retranchements, parce que vu la tronche de son armée, on est loin des hoplites de ultra haute qualité qui nous explosaient à un moment. Pfff, ça va être une bataille, on va juste couper les gens en deux. On va se la faire comme ça, même si on perd quelques troupes, c'est pas grave. Puisqu'on a plein d'esclaves, on les envoie en esclavage, voilà. Donc on a perdu une unité de cavalerie, c'est pas gênant. C'est pas très très gênant. Il ne reviendra pas tout de suite, je pense. Cela dit, ce serait pas mal d'avoir une autre armée sur ce front en renfort. Ici, est-ce que c'est jouable ? Ouais, voilà, là c'est plein. Parfait, on va donc passer en marche forcée. Et on trace. Ici, on va aller jusque là. On n'a pas le mouvement de façon pour aller plus loin. Et on va se prendre quelques troupes en plus. Avec nos sous. Non, on a un revenu, la vache quoi. 14 000 par tour, ça vient de faire un revenu de dingue. Alors, on va utiliser nos sous. Ici, est-ce qu'on peut corrompre cette demoiselle ? 6% de chance, on va tenter. Puis si elle ne veut pas se laisser corrompre, on la butera. Bon, on a juste réussi à l'entraver. On va donc essayer de s'en débarrasser autrement. Parfait. Un petit assassinat en plus, c'est même pas une blessure, c'est parfait. Donc lui, il a un niveau. La conversion culturelle de plus 15 dans la colonie cible. Ça pourrait être intéressant. Ouais, beauf. Plus de chance de succès de toutes les actions. Et ça, c'est quoi ? Quatre de conversion culturelle et actions passives. Ça pourrait être intéressant, mais on va quand même partir sur le succès. Parce que lui, on va l'envoyer en territoire ennemi, entre guillemets. D'ailleurs, toi, est-ce que tu voudrais pas te débarrasser de cette personne ? Voilà. Parfait. Ici, j'imagine que niveau garnison, on n'a rien. Donc on va faire ce que tu es prévu. C'est-à-dire utiliser eux pour tenir la ville en cas de besoin. Et ici, on va tenter un petit partir en reconnaissance pour voir si on peut éventuellement détecter des gens intéressants. C'est raté, malheureusement. Tant pis, c'est pas grave. Il nous reste elle, mais elle est déployée, donc c'est normal. Et il nous reste cette armée-là, mais qui, du coup, fait rien de particulier. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va émerger quelques mecs. La prochaine, s'il nous réattaque, on la fera peut-être à la main quand même, histoire de diminuer un peu les pertes, parce que le truc automatique, quand même, il est un peu violent. Alors après, on pourrait aussi rusher directement cette cité-là, mais écraser ces deux armées-là. Mais ça me paraît un petit peu tendu. Nous soyons pas trop trop gourmands, je pense. Parce que si jamais elle me contourne, cette ville-là, elle retombe instantanément, quoi. Ok, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Ah, ici, on a un niveau. C'est toi qui as un niveau. Je vais prendre un sauveur héroïque. Prends ça, prends un sauveur héroïque. Alors, ralliement, encourager, plus dans le public, c'est pas mal. Stratège. Se préparer, c'est bien aussi. On va prendre ça. Cette armée-là, elle a tout son mouvement, c'est normal. Lui a tout son mouvement. Là, ça a tout son mouvement. On a encore plein de sous. On va essayer d'investir un petit peu, quand même. Ici, on a déjà pas mal investi dans cette province. Ici, on pourrait investir là-dedans. Pas mal d'attaques en mêlée en plus dès le recrutement. C'est pas dégueu. J'aimerais bien un petit peu de sous. Tiens, ça. Plus d'ordre public. Ça, c'est pareil. Plus d'attaques en mêlée. Ouais, on a un bon ordre public. On va partir sur de la mine, un truc qui augmente vraiment bien bien la richesse. Et du côté de Taras, je suis sûr qu'on peut faire des trucs. Voilà, c'est pas mal ça. Un Pagus fermier ou un Pagus guerrier. On va partir sur un Pagus fermier dans le coin. Ah, Hydros. C'est la quelle Hydros ? Celle qui est tout là-bas. Nickel. Ça améliorera encore un petit peu plus en public comme ça. C'est parfait. Comme il y a de la richesse provenant de l'agriculture, c'est doublement parfait. Alors, ce que je vais faire, c'est juste regarder... Il nous faut quoi comme tech ? Ça, c'est ce qui va nous permettre de recruter les unités un peu plus badass d'après. Il nous faudrait ça. On pourrait directement le chercher après nos recherches actuelles qui sont ce truc-là. Ah oui, pour pouvoir faire un peu d'artillerie. Ça rendra les sièges un peu plus fun. Ok, donc du coup, je pense qu'après, on partira là-dedans. Parce que c'est quand même plutôt pas mal, ça. Ça, c'est quoi, ça ? Plus d'armure. Monument de guerre, ouais. La franterie légère, ouais. Bah, on pourrait améliorer un peu la franterie légère, ouais. Pourquoi pas ? Du bonus contre les gaulois, franchement. Ça, ça, on s'en tamponne un peu, on n'en a pas besoin. Ok, bon. De toute façon, on verra, il nous reste deux tours. On a fait tout ce qu'on voulait faire dans ce tour-là. J'espère que ça vous a plu parce qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. On se dit du coup à très bientôt et je vous dis merci à toutes et à tous. On se dit de plus. Sous-titrage ST' 501